Aimez-vous les uns les autres, comme je vous souhaite éliminer. On réveille à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ, Seigneur Saint-Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Bâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, au cours de la Bâque. Alors que le diable a déjà lu dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscarbiote, l'intention de le livrer. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en revient à Dieu, se lève de table, dépose de son vêtement, vend un linge qui se loue à la Sainte-Unie. Puis, il verse de l'autre dans un bassin. Alors, il s'habit à laver les pieds des disciples, à les essayer avec le linge qu'il y avait dans la Sainte-Unie. Il arrive donc à Simon Père. Il lui dit, c'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds ? Jésus lui répondit, c'est que je lui fais, tu ne le sais pas maintenant, plus tard, tu le comprendras. Puis, il lui dit, tu ne me lave pas les pieds, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu ne me rapporte pas avec moi. Simon Père lui dit, alors ce ne sont pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on n'est plus tout entier. Vous m'avez vous épuisé, mais non, non, pas tous. Il savait bien qu'il allait le vivre. Je ne sais pas pourquoi il disait, mais pour tous le monde. Quand Jésus lui avait lavé les pieds, il reprit son vêtement et s'est remis à la table. Il lui dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur ? Il avait raison, car vraiment, je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous levez, vous lavez les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous me passiez, vous aussi, comme j'ai fait pour moi. Acclarons-nous la parole de Seigneur. Il s'agit simplement d'un signe pour désigner celui qui vient d'être arrêté. Il avait dit, celui qui en passait, vous le prendrez. Mais au moment où Judas le donne son baiser, quand mes soeurs, il se passe quelque chose. Il fait que son baiser est écrit pour la matière, en s'enlégant. avec un autre verbe. Mathieu n'a pas pris le mot que Judas avait employé. Il a pris Judas, après un autre verbe. où Matthieu a traduit, a changé le verbe, en un autre verbe. Celui qui décrit un autre baiser, un baiser rempli d'émotions, dans la qualité de celui dont par Jésus, dont la parole du Fils perdu et retrouvé. Il a pèsé aussi de la femme péchresse sur les pieds de Jésus. C'est comme ça, c'est avec ce mot-là, qu'il faut le prendre. Judas. C'est ainsi que Judas a embrassé Jésus. Que s'est-il donc passé pour qu'il y ait un tel changement ? Tout a changé lorsque Judas s'est trouvé en présence de Jésus. Ce bouleversement est si profond que maintenant, l'évangéliste ne trouve pas de nom pour en parler. Il ne nous dit plus rien sur l'attitude de Judas pendant l'arrestation de Jésus. Tout va se dire qu'il est maintenant en dehors de Judas. Judas s'en va. Et que s'est-il pensé ? Nous savons que Pierre a pleuré après avoir croisé le regard de Jésus. Pierre a pleuré. Mais nous ne savons rien de la réaction de Judas après avoir embrassé Jésus. Car ce qu'il vient de vivre, Judas relève de ce qu'on ne peut pas dire. Tout ce qu'il vient de vivre, c'est le mystère. Relève de l'invisible, de l'indicible. Un peu plus tard, nous allons retrouver Judas en rempli de remords. En remords déclenchés par une face à face. Ce sont roulées de regarder Jésus et Judas. Tout bien, tout a été déclenché dans ce changement par le baiser qu'il a donné. Le cité d'élicat se reprend en vivre trop tard. car la foule s'est emparée de Jésus qui maintenant marche. Mais là, je suis un peu plus intégré qu'il se trouve. Mais, encore même du péché, on ne paralyse pas Jésus. Au cœur même du péché ne paralyse pas Jésus. Le péché Judas n'est pas d'avoir trahi Jésus. C'est d'avoir oublié son regard, le regard de Jésus. Reins et c'est-à-dire que s'est-il pensé qu'il a un seul moment que quelque chose a été pourversé dans le cœur de Judas et c'est un secret entre lui, Jésus et Judas. Nous allons jusqu'à faire faire des sujets en secret. Je vous remercie qu'un qui nous écoute mon bien, quelqu'un qui nous appelle à en face en face avec lui, quelqu'un qui va le regarder et qui va le dire « Regardez-moi, 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 Jésus demande à nous rencontrer, bien sûr, Jésus, il vient les attendre, il vient le monde, la foule, un peu moins, il se voit dans son fond de l'âge, pourquoi Jésus se sauve, mais ce qu'il est, Jésus, c'est le face-à-face et c'est là, c'est là, vous savez, quand quelqu'un dit « Oh, il vient, j'ai tout compris avec mon regard ce qui se passe entre et j'ai tout compris Jésus » de rencontrer les uns et les autres ce soir, de le rencontrer, de le voir, de le voir, de le dire « Suis-moi, 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 Suis-moi.